Moi, je pense que les villes aujourd'hui sont devenues, sont en train de devenir et deviendront des entités multiculturelles. C'est évident, on le voit en ouvrant les fenêtres. C'est une chose importante à considérer, je pense que les maires l'ont très présent, mais parfois on oublie que le monde est devenu globalisé et les villes représentent cette globalisation, avec un pourcentage toujours plus grand d'émigrés, de gens nouvelles, de nouvelles personnes, de jeunes qui bougent, qui ont étudié ici et là, qui ont pu les réfugier maintenant. On a en face de nous un monde multiculturel. Dans ce monde multiculturel, ce n'est pas l'État qui peut résoudre la question, on le voit. C'est au niveau local qu'on peut trouver une solution, c'est-à-dire une forme de traitement de ce changement qui nous concerne tous. Comment ? Les villes, évidemment, ont les outils. On devrait avoir tous les outils pour faire ça. C'est déjà, ils ont un gouvernement qui est très proche du peuple. Ils ont une tradition, chaque ville s'est créée, ça n'a pas été piloté du ciel. Donc, il y a eu une tradition toujours d'adaptation, d'inclusion. Et c'est nécessaire, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura que de guerres. De guerres urbaines, de guerres... Donc, c'est nécessaire. Donc, je pense que c'est une préoccupation primaire des villes et des mers, évidemment, de trouver des mécanismes qui puissent faciliter et rendre possible, et même positive, l'inclusion sociale. Ville et citoyenne sont la même chose. Vous savez que dans l'ancienne Rome, il y avait deux mots pour définir la ville. C'était la urbs, qui était la ville dans son entité physique. Et la civitas, qui était la ville dans son entité civile, c'est-à-dire la population. Donc, nous, on voudrait avoir des civitas, c'est-à-dire des villes dans lesquelles les citoyens se sont engagés à opérer cette transformation sociale, la rendre positive, la rendre même utile et même enrichissante en collaborant. Il faut donc qu'il y ait des politiques comme ça. Il y a beaucoup de monde qui ont ça naturellement, qui le font naturellement, parce qu'ils sont altruistes, ils ont la volonté d'aider les autres, etc. Mais il faut aussi des politiques dans les écoles, à tous niveaux, dans le travail, dans les théâtres. Il faut que le message passe fort et clair. Nous sommes et nous serons un monde multiculturel. Et c'est à vous, citoyens, d'être avec nous, le gouvernement local, etc., pour faire ça, rendre ça possible. Mais j'ai une ville dans le cœur de la ville où je suis né, qui est Venise, en Italie, une ville qui a, maintenant, souffre un peu, parce qu'elle a trop de succès. Vous savez, la ville a 50 000 habitants et 30 millions de visiteurs par an. Donc là, c'est l'excès du succès. Et donc, j'ai un souhait, que ma ville retrouve un équilibre, parce que l'équilibre est fondamental. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les actions économiques et les actions sociales. Mais je pourrais dire ça pour beaucoup d'autres villes, surtout au Canada, où il y a des grands sites merveilleux. Merci. Merci.